Yo salut à tous SF j'espère que vous allez bien aujourd'hui voici mon retour d'expérience après une semaine passée chez Bouygues Télécom la voiture qui ne galère la boîte aussi elle galère c'est un truc de fou c'est une galère donc voilà maintenant une semaine que je suis chez Bouygues Télécom alors entre temps la migration mon numéro de téléphone c'est bien fait mais j'ai eu un petit souci avec Soch ou alors c'est moi qui racontait n'importe quoi en fait ce je m'avais facturé cinq jours de forfait au prix d'un mois c'est à dire que je payais 24 euros 99 pour cinq jours au lieu de 30 du coup j'ai gueulé enfin j'ai gueulé non j'ai je suis allé sur le chat de Soch et j'ai eu donc une personne très sympathique comme d'habitude dans la hotline de chez Orange c'est des gens très serviable voilà qui sont là pour ça en fait en fait je vais être remboursé c'est à dire que Soch ils ont décompté 24 euros 99 mais là ils m'ont renvoyé une seconde facture moins 19 euros 52 je crois qu'ils vont me redonner voilà pour ce que j'ai pas utilisé la première semaine voilà de Bouygues Télécom ben je m'attendais à ça je ne suis pas déçu du résultat on est la campagne je sais où est situé le relais Bouygues Télécom pas loin de chez moi il est encore plus près que celui d'Orange que j'avais avant il est encore plus près de chez moi et pourtant je n'ai absolument aucun réseau même pas il galère entre HH plus 3g il sait pas et en fait il n'est pas capable de se connecter à internet j'essaie de charger une page toute simple sur Google ça met aucun accès internet vérifier votre connexion etc etc quand quelqu'un m'appelle pareil je ne reçois pas l'appel tout à l'heure je reçois un sms d'une personne qui m'avait téléphoné qui vote ce correspondant chercher à vous joindre sans laisser de messages ben oui ben ça n'a pas sonné j'avais pas de raison voilà c'est la première semaine je sais pas s'il y a un problème technique chez moi ou l'antenne qui est en travaux je sais pas du tout là justement je suis en route pour aller voir les gars de chez Bouygues Télécom je vais leur poser la question en fait je vais leur demander ben qu'est ce qui se passe c'était un ouragan qui est tombé sur le truc qu'est ce qui se passe je ne sais pas mais tu sais que moi chez Soche ça m'arrive aussi c'est bon on habite à la campagne on n'est pas de réseau mais à des fois j'ai le notif ce tel correspondant j'ai eu un appel et quand je vais voir ben j'ai pas de message le mec ouais mais l'avantage de Soche c'est que c'est sur le réseau Orange et Orange c'est l'ancien monopole France Télécom donc du coup ils ont des antennes absolument partout ils ont de la 4G absolument partout même en pleine campagne perdue comme ici personne connaît cette ville et que tu connais toi non personne ne connaît tu sais même pas comment ça s'écrit c'est normal t'inquiète pas il y a une voiture qui arrive à fond la caisse comme d'habitude les gens conduisent mal et donc ben voilà donc Soche j'avais du réseau impeccable 4g à fond et bien là là j'ai plus aucun réseau alors ça me fait bizarre maintenant je me sers de la wifi chez moi mais la wifi est très lente c'est pour ça que j'aimerais bien avoir de la 4g chez moi et même en route là par exemple j'en sais rien je vais essayer de regarder vite fait sur mon téléphone si j'ai un peu de réseau ouais je suis en 4g là j'ai de la 4g mais dans une grande ville que j'ai l'habitude d'aller ben il mais ça m'est arrivé de ne pas avoir de réseau là je suis parti chez Bic Télécom pour leur poser des questions savoir ce qui se passe c'est moi aussi c'est le réseau qui marche pas bien la première semaine franchement très moyen à cause de toutes ces pannes enfin je sais pas si ça vient de moi ou quoi mais très moyen alors je vais pas me prononcer sur un bilan officiel pour l'instant au bout d'une semaine je trouve que c'est quand même très moyen le peu de 4g que j'ai eu j'ai trouvé que ça marchait bien parce que j'ai quand même eu de la 4g parfois donc les débits ont l'air plus rapide que chez Soch mais quelque part ça me surprend pas puisqu'il y a moins d'utilisateurs sur le réseau Bic Télécom du coup le débit est forcément plus élevé par contre alors là où je suis très déçu je suis vraiment remonté contre c'est le service client Bic Télécom inactif complètement inactif mais réellement j'ai posé une question sur le sur l'application Bic Télécom le message est parti ma conversation est restée une heure sur l'application peut-être avant de disparaître ma conversation ça c'était le bon côté ma conversation a disparu et Bic Télécom ne m'a jamais répondu donc là c'est plutôt médiocre l'assistance c'est médiocre c'était Seb je vous souhaite une bonne journée souhaité moi bonne chance et Bic Télécom quand même ça a l'air d'être sympa comme ça vite fait tcha 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 bon là je sors de chez Bic Télécom et en fait apparemment le gars m'a pris réellement pour un con parce que je ne suis pas client chez Bouygues alors je vais te montrer un truc tu vas voir j'en ai marre qu'on me prenne pour un con moi c'est marqué quoi là tu lis c'est marqué quoi là putain de merde Bic Télécom Bouygues Télécom je vous donne deux mois vous avez deux mois à top chrono c'est parti dans deux mois vous me prenez encore pour un con comme ça je dégage c'est compris là c'est chier alors c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501